DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Parlons à présent de la Ligue Nationale de Football Division 1, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo. C'est poursuivi jeudi 30 septembre avec une seule rencontre au stade Kikoula à l'Ikassi, l'Uspanda. B-52 avait reçu le dernier club Motima PMB au terme du temps réglementaire. La rencontre s'est achevée sur une note de parité de un but partout. C'est un début de saison compliqué pour les deux SMP qui étaient en déplacement cet après-midi au stade Kikoula de l'Ikassi pour affronter les premiers de l'Uspanda où le DSMP n'a pas su faire mieux que d'arracher les nuls un but partout score final pour ces matchs entre les 100 et ors de l'Ikassi et le verre blanc de Kinshasa. Le but des SMP était marqué par l'attaque en Kati Katulundi Joyce sur un débordement déjà marque Makussu. Les Immaculés ont craqué au mauvais moment après avoir dominé la grande partie du match via l'égalisation de l'Uspanda à la 78ème minute par un but d'Abel Niembo. L'idée qu'il manque l'occasion de pouvoir c'est au classement avec ses résultats. L'Uspanda est 13ème au classement avec 2 points en 3 matchs et lui à la maison. Dans une première période très spectaculaire avec un pressing au haut des paris d'autres. C'est à la 35ème unité jeu qui Jean-Marc Makussu dans les flancs gauche va mettre une balle intelligente dans les grands rectangles. Josh va tuer le portier des Pandas. La mi-temps intervient sur cette note de 0 contre 1 en faveur des des SMP. Au retour des vestiaires, le portier des Pandas, Eri Tietje, sera remplacé par Idriss Massengo. Ses coachings sont plus moins payants car ces derniers ont réussi à faire plusieurs arrêts. C'est à la 77ème unité jeu qui les protégeait des cales à l'avant vont réagir par ses trappes lampides. Ainsi donc, l'Union Sportive Mpana Bessé-Kaneu dans 3 matchs totalise 2 points. Initialement prévu pour le jeudi 30 septembre, le derby Louchois opposant le FC Saint-Lalopopo au tout-puissant Mazimbi et le classico-congolais opposant l'AS Vita Club de Kinshasa à l'AS Manimayon de Kindou a été renvoyé à une date ultérieure. Le raison, c'est à travers ses papiers de glorifié Mouzita. Alors que les amoureux des balles en rond s'apprêtaient à vivre les deux grandes affiches de la 27ème édition de la Ligue Nationale Football Division 1. En ce début de saison, les ministres de sport et loisirs d'une part et le gouverneurat provincial de l'autre part transforment cette attente à un long métrage. La rencontre qui devait opposer l'AS Vita Club à l'AS Manima Union au stade des martyrs de la Pentecôte a été renvoyée à une date ultérieure suite à l'indisponibilité du stade des martyrs de la Pentecôte en pleine réhabilitation. De l'autre côté, le derby Louchois entre deux grands clubs, Tépé Mazembé et Saint-Éloi-Loupopo de la ville crue plus fière, provient aussi ce jeudi 30 septembre au stade Frédéric Kibasa Maliba, a été reporté, signé par la maire de Lubumbashi, pour des raisons de sécurité. Chers Louchois et Louchois, nous avons été dans l'engouement de suivre le match de Loupopo et Mazembé qui devait se passer cet après-midi au stade de la Kenya. Nous venons auprès de vous pour vous dire que la sécurité prime plus que toute chose et nous sommes là pour sécuriser la population de Lubumbashi ainsi que leurs biens. Avec le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Yaboulakatoi, qui d'ailleurs a été aussi au four et au moulin pour pouvoir accueillir ce grand match qui devait se passer cet après-midi, nous sommes au regret de vous annoncer du report de ce match ou aux raisons de sécurité puisque votre sécurité prime plus que toute chose. Mais content de cette décision, les supporters des TP Mazembé ont manifesté dans leur rue. Ceux du Saint-Eloi-Loupopo, quant à eux, se sont présentés devant la mairie en cri de détresse. Sous-titrage Société Radio-Canada L'irrégularité du calendrier du championnat de l'élite de la République démocratique du Congo, la Ligue Nationale de Football Division 1, demeure une casse-tête pour les amoureux du ballon rond mais aussi un problème pour les acteurs sportifs. Elle n'est qu'à ses deux buts, mais elle fait pire que la saison précédente. La 27e édition de la Ligue Nationale de Football Division 1 s'élance avec deux reports ci et là. Tout part de son coup d'envoi qui a été donné une semaine après la date prévue. Une situation qui se répète toutes les saisons, certes, mais celle-ci sera sans doute la plus élevée de ce qu'on a vu jusqu'ici avec le rencontre des Inter-Clubs et de la Coupe de la Confédération de la CAF qui s'annonce d'ici peu l'indisponibilité de quatre clubs à savoir l'AS Manie Maignon, le Tout-Puissant Mazembé, l'AS Vita Club et les Zarin Club au Téma Pembé sera un handicap pour faire revivre les spectacles de ce championnat de l'élite qui a baissé ses rideaux de la pire manière la saison dernière. Une situation qui inquiète plus d'une personne. Ce qui est un peu désolant, si vous voulez, c'est l'imperfection du championnat qui aujourd'hui, on joue, on ne joue pas et quand je dis ça, je dis ça pour toutes les équipes qui doivent se préparer et puis qu'au dernier moment, il y a un match qui est remis, un match qui est reporté pour x raisons, je dirais. Actuellement, vous savez très bien que le terrain des Martyrs est en construction. Ils attendent le feu vert pour pouvoir, je dirais, dispenser les matchs dessus. Donc tout ceci, c'est une réglementation qui dépend que ce soit du ministère mais surtout de la FIFA qui doit donner son feu vert. Au responsable de cette instance, de se réorganiser afin d'offrir aux sportifs congolais le vrai spectacle attendu en cette 27e édition. Après une lettre de demande introduite au ministère des Sports par le comité dirigeant de la Ligue nationale de football Division 1 concernant la rencontre qui devrait opposer l'Aïs Vita Club de Kinshasa à l'Aïs Mani Maignon de Kindou au stade de Martyrs de la Pentecôte le jeudi dernier, le patron du sport congolais, Serge Nchimbo Kondi, a répondu défavorablement à la Ligue nationale de football. Alors que la Fédération Congolaise du Football Association se bat par tout le moyen pour la tenue de la troisième journée des éliminatoires du modèle Qatar 2022 entre la République démocratique du Congo et le Madagascar. Hélas, la Ligue nationale de football doit encore attendre pour regagner ses temples en pleine rénovation. Tel que précise le ministre des Sports et loisirs Serge Chimbo Kondi dans une lettre transmise à la Ligue de foot le 21 septembre 2021 en réponse à la demande d'utilisation du stade de Martyrs. Je cite « Le stade de Martyrs est encore en plein chantier dans tous ses compartiments et je ne peux en ce moment recevoir les matchs en grande influence du public du championnat national. » Une décision qui prouve les spectacles aux amouris du ballon rond qui s'attendait à vibrer au rythme du classico-congolaire entre la Svita Club et la Smanima Union. Initialement prévu ce jeudi 30 septembre au stade de Martyrs de la Pentecôte. La Ligue de foot sera donc obligée de réorganiser son calendrier en cette 27e édition. Le championnat de la Ligue nationale de football division 1 va se poursuivre ce dimanche 3 octobre avec deux rencontres à Kinshasa et une rencontre à Lugumbashi au centre-cours à Rampova. L'académie Club Rangers jouera Dauphin Noir à 13h30. Au stade Martyrs de la Pentecôte, le Daring Club Mutemapembe offrira son hospitalité à l'Étoile de Kivu à 15h30. Au stade du Tout-Puissant Mazembe, le Corbeau Louchoir recevra le Béni de Lualaba à 15h30. Le classement provisoire des équipes en Ligue nationale de football division 1 est assuré par le CS Dombosco avec 7 points après 3 matchs joués. Le FC Santelolopopo, 6 points. La GS Europe Bazano, 6 points également après 2 journées. La GS Kassagne, après 3 matchs livrés. L'AC Vita Club étroite Kivu et l'ERC Blessing comptent 4 points à chacun après 2 journées. Quittons la Ligue nationale de football pour parler à présent de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Les deux rencontres qui ont été interrompues jeudi 30 septembre pour cause de la pluie. Comptons pour la troisième journée de la 100 et 5e édition du championnat de l'Épéskine dans le groupe B. s'y sont joués ce vendredi 1er octobre au terrain Police Nationale Congolaise de l'Eba, ex-G2, l'EF. Orange Vert et Impact ont pris un match nul de 0 buts partout. Le TP Les Croyants a matché l'EF Lupunga. Et le jeudi 30 septembre au terrain Udjana, Kayolo a pulvérisé le FC Pihui par 4 buts à 0. Saint Christian a battu 2 buts à 0 l'EF Lili. L'Académie Club Normand a fléchi devant l'Académie Club Udjana 0 contre 1. Au terrain PNC de l'Ema, la SPJSK et les RC Bumbo ont fait jeu égal de 0 buts partout. Le FC Roby a eu raison du CS Espérance sur la note triquée d'un but à 0. Le Colomoto s'est défait de l'OCK sur le score de 1 but à 0. Terminons cette édition avec la rubrique de Congolais évoluant à l'étranger après 5 mois d'indisponibilité suite à une blessure au tendon d'Achille Lemilé, défensif congolais Merdaibu Beboukadi, signé Sankande. Victime d'une rupture du tendon d'Achille en avril dernier, lors du match qui a opposé son équipe Les Standards de Liège à Berchut dans les cadres des Jipleurs Pro League en division d'élite belge, les milieux de terrain congolais Merveille-Bopé, Beboukadi, signent son retour. L'ancien du TP Mazembe va dans les prochains jours renouer avec les rencontres officielles, une explication de sa présence à leur séance d'entraînement tenue les mardis derniers après 5 mois d'indisponibilité. Ce comeback sera une pierre à l'édifice pour les Rouges qui affronteront les KV Meshla ce vendredi 1er octobre, étant un élément moteur de cette équipe qui occupe actuellement la douzième place au classement partiel du championnat avec 13 points. Cette remise à niveau n'y sera non seulement une pièce des Puzzle pour les standards de Liège, mais aussi pour la sélection nationale qui est en pleine campagne des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada